Salut à tous, j'espère que vous allez bien de retour avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça sera la partie 2 de la première vidéo que je vous avais faite au sujet de la série Le Prix de la Passion. Donc dans cette vidéo, je vais encore vous donner mon avis, mais je vais vous donner d'autres arguments qui seront différents à ceux que j'avais évoqués dans ma précédente vidéo. Donc sans plus tarder, c'est parti. Mais avant de commencer, j'espère que vous connaissez déjà la série Le Prix de la Passion, vous connaissez qui sont les acteurs, vous connaissez qui est qui, vous connaissez le couple Ferhat Asli, comme ça. Là, on plante le décor, c'est parti une nouvelle fois. Donc voilà, la série Le Prix de la Passion est bientôt terminée, là on est à la fin. Cette semaine, j'ai diffusé, j'ai posté plutôt, j'ai posté l'épisode 95. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que la série avait 95 épisodes. Non, c'est pas 95, c'est 96 épisodes. Donc il ne reste qu'un seul épisode et la série sera terminée. Voilà, dommage qu'elle termine tôt. C'est étonnant parce que quand on regarde la majorité des séries ou des télé-novelas, elles ont souvent 115 épisodes, 119, 121. 96 épisodes, c'est quand même surprenant. Après, c'est pas étonnant. Moi, quand je regarde la série, du premier épisode jusqu'à l'épisode 96, mais surtout vers la fin, quand je regarde la série, j'ai toujours eu cette impression des épisodes qui ont été bâclés à la fin. C'est-à-dire, à la fin de la série Le Prix de la Passion, il y a des scènes qu'on ne comprend pas en fait. C'est comme si ça a été vite bâclé, c'est comme si on voulait vite clôturer la série. Je ne sais pas si avec les résumés, ça se sent, mais moi, quand je regarde les full épisodes, ça se ressent clairement. Il y a des scènes, on ne comprend pas le pourquoi du comment, on ne comprend pas. Je vous donne un exemple. Il y a dans l'épisode 90, par exemple, lorsque Ferhat va enfermer Assy au chalet dans le but d'aller tuer Namik au port. Derrière, Assy va appeler monsieur le procureur pour expliquer que Ferhat s'est rendu au port. Ensuite, lorsque Ferhat va revenir au chalet, il va se mettre en colère contre Assy. Assy ensuite va se mettre en colère. Elle va dire à Ferhat, elle sait, il ne les a jamais aimés, elle et leur bébé. Là, Ferhat redescend en pression. Assy ajoute encore à Ferhat, il a failli encore tuer une seconde fois, donc il n'en avait pas assez d'avoir tué à 12 ans. Là, il redescend encore en pression. Ensuite, Ferhat, qui est en colère, quitte le chalet, laissant Assy seul au chalet. Ferhat se rend au port et le lendemain, Ferhat quitte le port. Donc, après avoir réfléchi, il quitte le port. Derrière, Assy quitte le chalet avec Dizzy sans voiture. Ils arrivent au domicile familial. Assy dans la voiture, elle est déterminée, il n'y a plus de retour. En arrière, elle va quitter le domicile familial. Elle arrive au domicile familial, il y a Osgur qui arrive. Ensuite, Yigit. Assy rentre dans la cour et là, changement de décor, je dirais. C'est le même décor, mais changement d'humeur, c'est la fête. Ferhat qui fait un barbecue. Franchement, changement total d'humeur. Donc, quand on regarde la scène où Ferhat quitte le chalet le soir, et Ferhat qui fait le barbecue, c'est comme si rien ne s'était passé, alors que quelques moments en arrière, il était l'homme le plus fâché de la terre. Il en voulait à tout le monde. Donc, ces deux scènes-là, Ferhat qui quitte le chalet et Ferhat qui fait un barbecue, il n'y a que trois minutes, en fait, qui séparent ces deux actions. Trois minutes. Ce n'est pas énorme. Donc, en fait, même moi, quand je vais regarder cet épisode pour la première fois, je me dis, mais c'est un rêve. Pour la première fois, je me dis que c'est un rêve. Mais non, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Clairement, pour moi, là, il y a des épisodes qui ont manqué. Peut-être, il fallait qu'on puisse mettre un épisode. Même dans l'épisode, le scénariste nous fait comprendre, à travers le dialogue d'Asley et Goussoum, parce qu'Asley ne comprend pas, parce qu'il faut expliquer ce changement d'humeur. Asley ne comprend pas. Asley demande ce qui se passe. Elle-même, elle pense qu'elle est dans un rêve. Mais non, elle n'est pas dans un rêve. Asley demande à Goussoum ce qui se passe. Là, Goussoum dit à Asley que Ferhat n'avait pas dormi au domicile familial. Il est rentré très tôt à la maison. Ensuite, Ferhat s'est excusé. Il a dit de repartir sur de nouvelles bases. Et donc, voilà. Ça, c'est Goussoum qui explique. Donc, moi, là, clairement, c'est-à-dire, quand on regarde le full épisode, clairement, il y a un truc qui clore. C'est-à-dire, c'est comme si on a manqué un épisode. Et vous voyez la suite. Mais non, tout se passe dans le même épisode, à trois minutes d'intervalle. Ça, je n'ai pas compris. Ça, c'est l'épisode quatre-vingt-dix. Donc, en fait, c'est pour vous dire que vers la fin, il y a des épisodes qui ont été bâclés. Alors qu'au début de la série, quand on regardait les épisodes, parfois, on trouvait la même idée d'être étiré sur plusieurs épisodes. Mais là, ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Pour moi, clairement, ça a été bâclé à la fin. Il y a aussi une autre scène qui me dit aussi que ça a été bâclé à la fin. C'est le problème avec Juliette. Attention, je vais spoiler. Juliette va disparaître de la série. Mais si vous regardez la fin de la série, ou même vous commencez le début, donc l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 96, à la fin, vous allez vous dire, mais en fait, où est passée Juliette ? Vous ne savez pas où est passée Juliette ? Évidemment, je vous comprends. Parce que pour comprendre où est passée Juliette, il faut être attentif dans les détails. Vraiment. Sinon, vous passez à côté. Même moi, la première fois quand j'ai regardé la série, du premier épisode jusqu'à l'épisode 96, je vous assure, je peux me tromper dans les jours, mais la toute première fois que j'ai regardé cette série, je pense que je l'avais terminée en moins de 5 jours. Du premier jusqu'au 96e épisode, j'avais enchaîné les épisodes, je les regardais, je pense, 10 à 15 par jour. En moins de 5 jours, j'avais clôturé déjà la série. À ce rythme-là, évidemment, j'étais passée à côté de plusieurs détails. À la fin, je me suis dit, mais où est passée Juliette ? Mais où ? Pour comprendre où était passée Juliette, c'est à travers les résumés. Parce que quand je fais les résumés, je suis obligée d'écouter les dialogues, qui dit quoi, qui porte quoi. Je fais attention aux détails et c'est de cette manière que j'ai compris que Juliette va disparaître. En fait, Juliette sera tuée par Namik. Mais vous, lorsque vous allez regarder le résumé, vous le saurez directement parce que je vous l'explique déjà. Mais si vous regardez le full épisode, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas, à moins que d'être attentif. Sinon, vous ne saurez pas. En fait, Juliette, la dernière fois qu'on va voir Juliette, c'est dans l'épisode 95. On va la voir aux côtés de Namik. Vous vous rappelez de la scène où Juliette supplie Namik de l'emmener avec lui. Après, Namik va lui dire de rester. Au même moment, en fait, il y aura un monsieur qui viendra voir Namik, qui va apporter des papiers à Namik. Namik va lui remettre de l'argent. C'est la dernière fois qu'on voit Juliette dans la série. Et pour comprendre que Juliette sera tuée, il faut regarder l'épisode 96. Au début, on va voir Namik qui s'assoit devant un feu de cheminée dans la maison qui lui sert de cachette. Il est assis. Ensuite, il a des vêtements entre ses mains. Ces vêtements-là, il faut bien voir, ce sont les vêtements que portait Juliette. C'est un haut orange ou rose, un truc comme ça, un pantalon noir. Il les jette au feu. Et ces vêtements-là étaient tachés de sang. Dans les paroles de Namik, Namik dit, c'est le prix à payer, c'est le prix de la trahison. En gros, voilà. C'était la sentence de Juliette après avoir escroqué Namik vu que Juliette avait pris l'argent de Namik. Et Namik prend les vêtements de Juliette, il les jette au feu. Ils sont tachés, plein de sang. C'est là où vous allez comprendre que Juliette a été tuée. Donc, si vous ne regardez pas ses vêtements, vous allez vous dire, mais où est Juliette ? Vous voyez ? Alors que Juliette, c'était un personnage quand même important de la série. Donc, elle a disparu de la série comme ça. On ne voit pas, on ne montre pas, c'est juste avec deux phrases de Namik. Hop ! Juliette n'est plus dans la série. Donc là aussi, pour moi, clairement, c'est comme si ça a été bâclé. Après, un jour, j'avais vu sous une de mes vidéos, il y avait une personne qui disait que la série a été vite bouclée par rapport à la petite amie de Ferhat. Elle n'en pouvait plus. Elle était jalouse. Même lors de la promotion de la série, Ferhat et Ashley faisaient la promotion. non, séparément. Bon, ça, c'est ce que la personne disait. En quoi cette personne ? C'est à cause de la petite amie de Ferhat que ça a été bouclé. Bon, moi, comme j'ai l'habitude de vous dire, la vie des stars turcs, des acteurs turcs, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas confirmée. Je ne sais pas du tout. Mais quand je réfléchis, sans pour autant connaître tout ça, je me dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas une petite amie sans mariage, pas d'enfant. Même s'il y avait un mariage et des enfants, ce n'est pas une petite amie qui viendra impacter la production d'une série. Vous voyez ? Ce n'est pas une petite amie à moins que cette petite amie-là soit elle-même scénariste et productrice. Vous voyez ? Mais si c'est juste une petite amie, je ne vois pas comment elle aura ce pouvoir pour impacter ça. Ça, moi, je ne comprends pas. Je ne crois pas, en fait. En plus, cette même petite amie va dire que Ferhat et Ashley doivent faire la promotion séparément du film. Là aussi, moi, je ne crois pas. Je sais ce qui est sûr lorsqu'on fait une série ou un film. Lorsque le film arrive sur nos écrans, les acteurs sont obligés de faire la promotion du film ou de la série. Ils enchaînent les plateaux télé pour parler du film. Et quand le film, la série cartonne, là, ils enchaînent les plateaux télé, on les invite par-ci, par-là. Ils sont obligés. C'est comme avec la série Scandal, avec Kerry Washington et Tony Goldwyn. Eux, pendant la série, ils étaient obligés parce qu'ils doivent faire leur job, faire la promotion du film, faire la couverture des magazines. Ils doivent nous vendre la série. On doit adhérer à la série. Ils doivent nous vendre du rêve, en guillemets. Et comme c'est aux Etats-Unis, eux, voilà, ils se font les câlins. Kerry Washington et Tony Goldwyn se faisaient des câlins. Ils étaient proches. Moi, je regardais leurs interviews. Ils étaient vraiment proches parce qu'il faut vendre du rêve. Il faut vendre la série. La série doit encore marcher. Bon, eux, ils faisaient le job. Mais quand on prend un CFA dans leur pays, je ne suis pas sûre qu'ils fassent comme le couple qui est Washington et Tony Goldwyn. Vous voyez ? Je pense, eux, la promotion de la série le faisaient de manière courtois. Si la petite amie de Ferhat était jalouse, je ne vois pas Asli et Ferhat dans leur pays se faire des câlins en public à la télé comme Olivia Poop et Fitz. Vous voyez ? Donc là, je ne vois pas. Je ne vois pas comment une série cartonne la base de la série sur le couple et faire la promotion de la série chacun de son côté. Ça, moi, je ne crois pas. Là, encore une fois, ce n'est pas cette petite amie-là jalouse qui va encore décider de ça. Ça, franchement, moi, je ne crois pas. Après, je peux croire que cette petite amie était vraiment jalouse envers Asli parce qu'on ne va pas se mentir. Les deux, ils avaient très bien joué leur rôle. C'est comme si c'était un vrai couple. Mais de là impacter la série, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Ce n'est pas une petite jalousie qui va impacter franchement la carrière de Ferhat. En plus, ce n'est pas professionnel en fait. Si Ferhat, par exemple, à chaque fois, il abandonne un projet parce que sa petite amie est jalouse, les scénaristes, producteurs n'auront plus confiance en lui. Ils auront peur de se faire lâcher en cours de tournage. C'est sa carrière qui sera en jeu. Encore une fois, je ne crois pas. Mais ce commentaire-là sous la vidéo, c'est comme si elle en savait beaucoup. Mais bon, moi, je ne crois pas. Le prix de la passion, la série, c'est une très belle série. Dommage qu'elle s'arrête à 96 épisodes. Donc voilà. Mais dans tous les cas, quand on regarde la série, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé parce que ça a été vraiment très vite bâclé. Même le dernier épisode, avec le dernier épisode, je peux le comprendre. Généralement, les derniers épisodes des séries sont souvent mal faits. Le dernier épisode, ils ont tout mis. Bon, Asli qui a accouché, ça je peux comprendre. Je peux comprendre le dernier épisode. On saute. Donc voilà. Dommage que la série n'ait que 96 épisodes. En tout cas, s'il y avait une saison 2, moi je signerais très très vite. Mais, j'ai des doutes. Il n'y aura jamais de saison 2. Ça s'est arrêté à la saison 1. Mais bon, 96 épisodes, ce n'est pas encore... Voilà, ce n'est pas la fête quoi. Fallait que ça arrive même à 117, 121. Même les larmes du paradis, je pense à 115 épisodes. Donc vous voyez, il y a encore énormément d'épisodes par rapport à 96 épisodes. Pourtant, la série avait cartonné. La série a été vendue dans plusieurs pays. Généralement, quand une série marche, normalement, on la boucle pas très très rapidement. Vous voyez ? Mais celle-là, au bout de 96 épisodes, basta, c'est fini. On passe à autre chose. Bon, voilà. La série est terminée, les amis. J'espère que vous avez apprécié mes résumés. Mais je pourrais revenir encore avec une nouvelle vidéo pour parler encore du prix de la passion parce qu'il y a tellement à dire avec cette série. Bon, voilà. Les amis, moi, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à l'heure où vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501